On vit là sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je m'appelle Sandra Nkaké, je suis chanteuse, femme du monde, espiègle, un peu fofolle. Et je sors mon premier album, Mande Saadi, le 21 octobre 2008. Mande Saadi, c'est un mélange de jazz, de soul, de funk, avec des incursions de hip-hop, avec tout ce que j'aime. Un album que j'ai réalisé avec Vincent Théard, que j'ai rencontré il y a quelques années, et qui m'a permis de choisir les musiciens, les chanteurs, de choisir la qualité de la production et de pouvoir le financer aussi, et de pouvoir trouver un distributeur. Il y a notamment un morceau produit par Booster, qui est une reprise de la mauvaise réputation de Jean-Leprassens. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas, je ne fais pourtant de tort à personne, en n'écoutant pas le clairon qui se met. Les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que. Le style, oui, c'est ça, c'est un bon mélange de soul et de funk, même si j'aime des styles différents, mais je vous laisserai le découvrir. Je pense que c'est plutôt à vous de me dire quel style c'est. Mes influences, j'espère que j'aurai le temps de toutes les dire. Elles vont de Nina Simone à Jimmy Hendrix, en passant par Prince, Curtis Mayfield, Bobby Lapointe, Boris Vian, Myriam Makeba, David Bowie Bjork et j'en passe. Bob Marley, évidemment. J'aime les gens qui sont dans le partage, dans la découverte. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'improvisation, être sur scène pour partager, inviter des gens à un repas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors le projet de Monde Saadi est mis il y a trois ans, lors de mon premier concert en tant que Sandra Nkake solo au China Club. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de pouvoir enregistrer ce qu'on jouait sur scène, mais que chaque chanson puisse retrouver sa saveur initiale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est tous ensemble sur scène, chacun s'approprie plus ou moins les morceaux. Et en tout cas, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'improvisation. Donc c'est vrai que sur scène, je donne une grande part de liberté aux musiciens. Mais j'avais aussi envie, moi, de pouvoir dire, voilà, cette chanson-là, je l'entends comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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